7 nouveaux véhicules hybrides vont être mis en service dans les prochains mois sur les lignes de la compagnie des autobus de Monaco. Dérivés du modèle livré en 2014, ces autocars bénéficient des dernières améliorations techniques visant à une réduction des émissions fossiles. Ces véhicules améliorés répondent donc à toutes les demandes. Un accès facilité grâce à un nouveau système d'ouverture de portes type tramway, un système d'accès commandé et un nouvel aménagement en termes de position de siège, pouvant ainsi mieux accueillir les personnes à mobilité réduite et les fauteuils roulants. Un nouveau design extérieur mais aussi intérieur avec un dress code repensé dans les tons de verre. Cependant, le point fort de ce dernier nez de la cam réside dans sa toute nouvelle technologie. Ce sont des véhicules qui sont dérivés des séries précédentes, hybrides, puisque nous avons déjà 8 véhicules hybrides qui circulent à Monaco. Ces véhicules ont une particularité, c'est la notion de stop and go. C'est-à-dire que la génératrice diesel, qui fonctionne au diéster, un biocarburant, est susceptible de s'arrêter lorsque les batteries du véhicule sont suffisamment chargées. Par exemple, sur un trajet du type Jardin exotique Monacoville, l'énergie est récupérée lors du freinage en descente et les batteries se rechargent. Ainsi, on peut rouler en électrique. C'est la principale des modifications au niveau technique. Là, nous avons roulé tout en électrique et je crois que c'est tout à fait extraordinaire et que c'est un grand pas en avant. C'est formidable qu'à la compagnie des autobus de Monaco, nous ayons le premier exemplaire de cette taille. Il existait d'autres bus hybrides de plus petite taille et de plus petite capacité ailleurs, mais je crois que nous avons été les premiers à bénéficier de ce bus de grande taille. Et vous avez vu qu'il est très confortable. Il y a eu aussi des améliorations, des changements dans la décoration, même de l'intérieur du bus, avec une nouvelle charte couleur. Mais je crois que ça va apporter un réel changement et un réel confort. Et puis, c'est tout à fait dans la démarche que nous souhaitions, c'est-à-dire qu'entre les bus qui roulent en diéster, et maintenant ce hybride, nous arriverons à une consommation qui sera extraordinairement réduite. Et je crois que c'est un grand pas en avant, c'est une belle promesse pour le futur. Pour un meilleur confort des usagers et pour un environnement plus respectueux, sachez que les véhicules du parc des autobus de Monaco seront à terme tous équipés de ce nouveau système hybride. Merci.